Ce n'est plus un secret pour personne, il n'y a plus vraiment de suspens en ce qui concerne l'identité du futur entraîneur du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino. Alors que de nombreuses sources assuraient à l'époque que Zinedine Zidane allait rafler le poste, l'ancien entraîneur du Real Madrid a repoussé les avances du Qatar, et c'est bel et bien Christophe Galtier, conformément aux révélations de l'e-sport, qui va débarquer sur le banc du PSG. D'ailleurs, le président Nasser Al-Khelaifi est allé encore plus loin au moment d'évoquer les coulisses du Interrogé mercredi dans les colonnes du Parisien, le dirigeant Qatari du PSG a fait une annonce pour le moins troublante en assurant qu'il n'avait même pas amorcé de discussion avec Zinedine Zidane pour cet été, j'adore Zidane, c'était un joueur fantastique, d'une classe incroyable, un entraîneur exceptionnel aussi avec trois ligues des champions. Mais je vais vous dire une chose, on n'a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s'intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n'a jamais discuté avec lui. Quand je dis nous, c'est le PSG. Moi, je suis le président du PSG et je n'ai jamais discuté avec lui, a indiqué Nasser Al-Khelaifi. Un discours très étranger puisque l'ensemble de la presse française et espagnole évoquait depuis des mois des contacts réguliers entre le PSG et le clan Zidane. Dans la suite de cet entretien, au moment de répondre à une question sur la déception des supporters du PSG quant à cette fausse joie avec Zidane, Al-Khelaifi évoque un changement de cap au sein du Project USA et pour justifier sa position, le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d'ailleurs changer notre slogan. Dream Bigger, rêver plus grand, c'est bien mais aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling bling, c'est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis 11 ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleur. Une manière de camoufler au mieux le refus de Zinedine Zidane de prendre les commandes du PSG cet été. L'article PSG, cette incroyable révélation sur le feuilleton Zidane est apparue en premier sur RDJ.